Bref, quand les féministes vous parlent de patriarcat, c'est du n'importe quoi absolu. Vous vivez au contraire dans un monde de la libération totale du pouvoir sexuel féminin. Ce sont les femmes qui sont mises en valeur, qui choisissent et qui imposent leurs exigences. Enfin, en général. Parce que l'ironie du sort, c'est que les femmes les moins hypergames n'y trouvent pas leur compte. Elles sont ultra encouragées à participer à une compétition globale sexuelle qu'elles ne peuvent pas gagner, c'est-à-dire à devenir les plus hypergames possibles sous la pression sociale. Alors que ces femmes, elles souhaitent plutôt se trouver un homme pour une relation stable, plutôt que de cultiver une galaxie de prétendants qui tournent autour d'elles en permanence. Ce que je viens de vous dire, ce n'est certainement pas politiquement correct, mais en tant que femme, on peut difficilement m'accuser de misogynie. Mais maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut penser pour autant que tout est foutu ? Est-ce que les femmes sont des êtres démoniaques conçus pour apporter le malheur aux hommes sur Terre ? Je suis sûrement biaisée, mais je pense que non. Le problème, ce n'est pas l'hypergamie en tant que telle. Le problème, c'est que l'hypergamie soit aujourd'hui totalement hors de contrôle. Je pense qu'il faut montrer une indispensableanše.